Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire et c'est un tirage général. Il va se passer en trois parties. Première partie pour les couples, deuxième partie pour les célibataires, troisième partie pour les relations sacrées. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et je voulais aussi tous vous remercier, donc tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés pour vos likes, vos commentaires et surtout pour vos échanges. Et surtout que vous répondez aux questions que l'on me pose et j'apprécie énormément parce que je n'ai vraiment pas le temps de répondre à tous les commentaires. Et j'apprécie vraiment le fait que vous échangez, que vous discutiez, que vous parlez de vos expériences. Du coup, c'est très intéressant et j'apprécie énormément cette attitude. Voilà, donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc c'est parti. Ok, allez, on va attaquer donc pour les couples. Alors donc en arcane majeur, j'ai la carte du jugement. Alors cette arcane majeure, elle va nous parler pour les couples, alors probablement de réconciliation ou de faire renaître en tout cas son couple, faire renaître de ses cendres. Un couple qui pouvait être dans le passé assez tumultueux ou avec peut-être pas mal de problèmes. Peu importe la cause des problèmes, en tout cas sur le mois de septembre, on vous indique quand même quelque chose qui va sortir de terre. Il y a vraiment comme une renaissance, il y a un appel aussi de l'univers avec la carte du jugement qui vous dit qu'il y a des choses en tout cas qui vont être à régler aussi sur le mois de septembre. C'est aussi une sonnette d'alarme, la carte du jugement, c'est qu'on vient un petit peu vous réveiller sur des choses qui ne conviennent pas ou alors sur des choses qui sont mortes dans votre vie et dont il faut en tout cas soit faire un renouvellement. Il y a comme une forme de recyclage aussi avec la carte du jugement, donc il y a quelque chose en tout cas à retravailler peut-être aussi sur votre couple. Il se peut aussi que si vous avez été en séparation dans votre couple, alors on va parler de couples qui sont depuis longtemps ensemble, c'était juste une pause, donc ce n'est pas considéré comme être célibataire, puisque c'est une pause, donc vous êtes plus ou moins toujours en lien. Donc il se peut qu'il y ait de la réconciliation, quoi qu'il en soit le mois de septembre, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus léger pour vous que ce que ça a pu être sur cet été. On va voir de toute façon ce qu'on a à la suite. Donc j'ai un 3 de denier, un page de coupe et une reine d'épée. Et dans le normand, j'ai le vaisseau, le serpent et la cigogne. Il y a comme une notion ici de repartir à zéro en fait, il y a une notion de repartir à zéro, il y a une notion d'effacer peut-être des choses qui ont été faites dans le passé dans votre couple. Alors on peut parler de plein de choses, on ne va pas faire le tour en tout cas de toutes les possibilités, mais quelque chose en tout cas est arrivé dans votre couple et ça a demandé en tout cas de la réflexion. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé dans votre couple, c'est quelque chose qui vous a blessé, c'est quelque chose que vous avez vu comme une trahison ou comme quelque chose d'assez perfide. On peut nous parler aussi vraiment d'adultère avec le 3 de denier, le serpent, ou tout simplement qu'on vous a peut-être manqué de respect ou que vous n'avez pas été traité à votre juste valeur. Il y a l'idée en tout cas de recréer quelque chose, de recommencer quelque chose. On prend la route, en tout cas on prend le vaisseau ici pour se diriger vers quelque chose qui change, qui se transforme. On va sur du changement, alors peut-être déménagement, peut-être qu'on se déplace et qu'on déménage. Il se peut que peut-être vous avez décidé, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être de faire maison à part, de vivre à part, de vivre séparément. Chacun de votre côté. Ou tout simplement, vous vivez déjà chacun de votre côté et que là du coup, vous allez décider en tout cas d'emménager ensemble. On a une notion aussi de deux personnes qui pourraient être en tout cas avec un écart d'âge. On peut nous parler ici d'un jeune homme et d'une femme qui pourrait être déjà divorcée, qui aura déjà un vécu. Je regarde si j'ai autre chose qui me parle. Non. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses réglées dans votre couple, en fait, sur le mois de septembre. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Je ressens vraiment une notion de nouveau départ, de recyclage, quoi. Une femme ouée de recyclage. Il y a quelque chose qui repart, quelque chose qui reprend de l'élan dans votre couple. Ici, on pourrait me parler vraiment de l'immaturité d'un homme qui pourrait être très immature sur le plan émotionnel et sentimental, qui peut avoir une tendance un petit peu charmeur, magnétique, auprès des autres. Et pour vous, on peut vous annoncer effectivement des changements concernant, concernant en tout cas cette reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça va venir changer l'aspect de la reine d'épée, donc qui est la solitude. L'exigence aussi, la froideur. Ça annonce comme une fin en tout cas de... Alors, on pourrait apporter des changements. Alors c'est vrai que c'est juste que ces deux cartes pourraient annoncer en tout cas des changements concernant la divorce. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on nous parlera de quelque chose qui va se créer. Il y a quelque chose qui pourrait être à l'ordre du jour, ça serait une grossesse. Alors ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que vous, ça pourrait vous déranger en tant que femme, puisque vous êtes plus âgé que l'homme. Et vous avez peut-être déjà des enfants. Ça, c'est probable. Et peut-être que ça vous dérange, cette proposition, en tout cas, de ce jeune homme qui veut, lui, des enfants. Il y a une notion de vouloir agrandir ici. Donc, chez le normand, là, j'ai le scorpion et j'ai le bélier. Et là, le scorpion, il est bien en tout cas sur le page de coupe qui peut représenter un signe d'eau. Et là, il y a une notion de vouloir agrandir ici. De toute façon, je viens de voir la carte. Il y a eu une séparation, en tout cas, de ce que je vous disais dès le départ sur la carte du jugement. Pour certains, il y en a. Vous êtes en pause. Vous êtes en pause. Et on vous parle, en tout cas, d'évolution sur le mois de septembre, sur la relation. Après, en pause, ça veut dire que vous pouvez aussi habiter avec cette personne. Mais que, voilà, en ce moment, ce n'est pas la joie. Vous ne parlez peut-être pas. Vous vous évitez un maximum. Là, on nous parle du travail. Dans la relation, ça pourrait être le changement. Ça pourrait être en lien avec le travail. Peut-être que, voilà, votre couple se trouve un petit peu sur la corde reine parce que peut-être qu'il y a un souci au niveau du travail. Certains, peut-être, n'en ont pas. Du coup, ça cause des soucis dans votre couple. D'autres, peut-être, vous venez d'entamer un nouveau travail ici. Et au niveau des finances, ce n'est pas non plus la joie. Donc, ça peut, en tout cas, créer des conflits. On vous annonce un changement au niveau professionnel. Mais on peut vous parler aussi du travail que vous faites sur votre relation. Et on vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver. Ici, j'ai une séparation et j'ai un contrat. Alors, peut-être aussi qu'effectivement, il y en a qui s'éloignent ici d'un homme dont, voilà, il n'y a plus du tout... Enfin, il y a plus de la colère et de la haine envers cette personne ou cette personne a de la haine et de la colère envers vous. Et que, du coup, vous, vous décidez, en tout cas, de vous séparer et de provoquer des changements et de déménager. D'accord ? Ici, on pourrait nous parler d'une fin de contrat de mariage. Mais on peut m'indiquer aussi qu'effectivement, vous vous êtes séparés parce qu'il y en a peut-être un des deux qui a perdu son travail. Ça a créé, en tout cas, du conflit dans votre couple. Et, du coup, vous vous êtes séparés. Bon, j'en voulais qu'une, mais bon, tant pis. Ici, j'ai la victoire et le cadeau. Concernant une maison, il y a des accusations aussi. Il y a de l'argent, il y a de la trahison. Il y a un échec familial, en tout cas. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle, en tout cas, d'une fatalité. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains, vous êtes tombés enceintes. Alors, on va parler du passé. Il y en a certains, vous êtes tombés enceintes. Alors, ça a été une fatalité. Donc, du coup, vous aviez, quelque part, été obligés de rester avec la personne. Donc, vous aviez conscience, en tout cas, de tout ça, de la naissance ici d'une famille, en tout cas, de la création d'une famille. Alors, vous êtes un petit peu bloqués, un petit peu protégés parce qu'il y a eu un gros échec dans cette relation. Il y a eu de la trahison. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des accusations au niveau de l'argent concernant la maison. Et ça, ça peut être en lien avec un divorce, par contre. Et on vous dit que vous allez avoir la victoire dessus, que vous allez avoir un cadeau. Donc, vous allez être... Alors, si c'est le cas, que vous êtes en pleine séparation, en plein divorce ou en plein en train d'y penser, en plein changement, en tout cas, dans votre vie de couple, vous serez, en tout cas, quelque part vainqueur, même s'il n'y a rien à gagner, j'ai envie de vous dire. Mais vous serez, en tout cas, vainqueur dans cette situation. D'accord ? Donc, on me dit qu'en fait, dans votre relation, c'est quand même assez instable. Ok, on me parle d'instabilité, de séparation. D'amour véritable aussi. Donc, on me parle d'instabilité, de séparation. Bon, là, on me parle vraiment d'instabilité concernant votre couple, parce qu'il y a énormément d'attirance entre vous, il y a énormément d'amour, mais il a l'air d'y avoir, en tout cas, pas mal de problèmes. Si vous vous êtes séparés, de toute façon, c'est qu'il y avait des problèmes. On vous parle d'une réconciliation. Donc, c'est ce que je vous disais dès le départ avec le jugement. Il y en a qui vont se remettre. Vous êtes en pause et du coup, vous allez vous remettre ensemble, parce que vous êtes vraiment dans un amour véritable et un amour inconditionnel. Et ça va apporter, en tout cas, des changements et des transformations. Il y a une transformation qui est mise vraiment métamorphose, transformation, renouveau. Ça rejoint un petit peu la carte du jugement. Dans cette carte, on peut y avoir vraiment le jugement, ou alors l'arcane somme. Ça va être vraiment orienté sur des changements, les gémeaux, pour ce mois de septembre. Et donc, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On parle de chimie encore. Apprenez à vous connaître mutuellement. Lâchez prise. Bon, il y aura de la communication, il y aura de la discussion dans le couple. En tout cas, si vous avez envie d'arranger votre couple, ça sera en bonne voie. Si vous n'avez plus du tout de sentiments pour la personne avec qui vous êtes, vous arrivez, en tout cas, à vous en détacher. Il y aura quand même, probablement, pour certaines personnes, des soucis, en tout cas, au niveau financier, et concernant les patrimoines, ou le patrimoine. Mais tout va être en mode changement, en tout cas. Et puis, on avait l'arcane numéro 20, qui est le jugement. Et du coup, on vous parle vraiment de métamorphose et de transformation. De renaître de ses cendres, de renaître nouveau. Il y a un renouveau avec cette carte. Voilà pour les couples. Donc, du coup, si le reste ne vous intéresse pas, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, et puis on se retrouvera pour d'autres taroscopes. Et puis, si le reste vous intéresse, du coup, on va continuer à la suite. Et sinon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et donc, nous, les célibataires, on va attaquer donc sur votre tirage. Ok, allez. En arcane 100... En arcane 100... Oh là là là... Je me réveille. En arcane majeur, j'en ai eu deux qu'ont sauté. Du coup, je vais les découvrir en même temps parce que je ne les ai pas vues. Donc, j'ai la carte numéro 20, le jugement, qui ressort encore. C'est marrant quand même. Il ressort aussi chez les célibataires. Et on a l'ermite qui est sortie. Alors, dans ce jeu-là, ça s'appelle La récolte et le roi de hou. D'ailleurs, je n'avais jamais vu que c'était le roi de hou. Mais bon, c'est le jugement et l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces deux cartes ? Donc, encore une fois, je ne pense pas s'il y en a qu'on ne peut pas regarder sur le couple. Donc, je vais répéter un petit peu la carte du jugement. Donc, la carte du jugement peut nous parler de réconciliation, nous parle de renaissance, de renouveau. Elle peut nous parler, d'ailleurs, comme porte le nom, de la récolte, cette carte. C'est à l'appel, en tout cas. C'est l'appel de l'univers. C'est la cloche. C'est la sonnette d'alarme. C'est l'alarme des pompiers quand il y a le feu. C'est pour agir, en tout cas. C'est l'univers, en tout cas, qui va vous faire agir en vous faisant peut-être une prise de conscience ou peut-être qu'il y a eu un événement dans votre vie qui a fait que peut-être vous êtes tombé à terre et que ça vous a obligé à vous relever et à voir les choses différemment. Avec l'ermite, juste à côté, on nous parle aussi d'introspection et de patience et d'attente. J'ai l'impression que pour les célibataires, il y a eu une longue période de célibat. Une longue période de célibat. Ou alors, vous avez attendu très longtemps, en fait, quelque part, ce cadeau de l'univers, cette reconnaissance de l'univers. L'impression d'avoir été peut-être laissé de côté pendant un certain temps en ayant toujours l'espérance ou à l'espérance qu'on allait vous mettre quelqu'un sur votre route, sur votre chemin. Mais vous vous êtes quand même mis en retrait. On pourrait aussi nous indiquer peut-être une réconciliation avec une personne avec qui ça a été pendant très longtemps. En éloignement, en non-communication, pas de contact, rien du tout. Il pourrait que vous ayez des nouvelles sur ce mois de septembre, puisque peut-être que vous ou la personne, en tout cas, a réfléchi à la situation et va peut-être proposer quelque chose ou vous allez proposer quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça va être votre moi. j'ai la sensation que vous allez sortir vraiment d'un ermitage et vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé pendant ces derniers mois, ces dernières années. En tout cas, c'est deux belles cartes. Il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi, de par en tout cas l'univers, le jugement qui vient qui vient en tout cas s'appuyer sur ce qui a été. Alors, soit c'est ce que vous avez introspecté avec l'ermite et que du coup, on ressort en tout cas avec le jugement une forme de renouveau ou de renaissance. Ou cette renaissance, en tout cas, va vous mettre en tout cas sur une forme d'introspection, mais plutôt de guider les choses différemment dans votre vie, de faire les choses d'une toute autre façon. ou de voir, en tout cas, de voir en tout cas la lumière la lumière que vous avez en vous. Cette lumière qui vous guide. Alors, dans les arcanes mineures, j'ai... Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Bon, ben c'est pas grave. J'ai du mal séparer... Bon, moi je pense que c'est un signe. J'ai du mal séparer mes arcanes majeures et mes arcanes mineures parce que dans les arcanes mineures, j'ai une arcanes majeure. Bon, c'est qu'elle devait venir. Donc, on a la carte du pendu. Le 6 de bâton. Le 2 de coupe. Dans le normand, j'ai la carte du cœur, cigogne et le livre. Alors, c'est marrant que le pendu ressort parce que du coup, ça indique ici que... Effectivement, vous allez voir les choses. Alors, grâce à la carte du jugement... Enfin, grâce à la carte du jugement et de l'hermite, en tout cas sur cette énergie-là qui va vous être en tout cas proposée pour le mois de septembre, va vous faire faire en tout cas voir les choses d'un angle différent. Vous allez voir les choses vraiment d'une façon différente. La carte du pendu parle de patience, d'attente, mais sur du positif, généralement. C'est vraiment, en tout cas, prendre le temps d'étudier, de voir les choses sous un angle différent et de voir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas dans une vie sentimentale, dans vos relations sentimentales. Avec le 6 de bâton, on vous parle de victoire. Donc, vous allez en tout cas en sortir vainqueur de cette introspection, de cette façon de voir les choses sous un nouvel angle. On vous propose un peu de coupe ici. On vous propose une relation d'âme à âme, une relation peut-être âme-sœur-flamme-jumelle, peu importe, une relation sacrée où il y a une très forte attirance physique, psychique, mentale. Enfin, tout est lié, en tout cas, dans cette relation. Alors, le pendu, donc, il est avec la carte du cœur dans le normand. Donc, cet angle nouveau que vous allez voir, c'est sur vraiment votre relation sentimentale, sur cette probable nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou cette ancienne personne qui revient dans votre vie. Vous allez certainement peut-être déménager ou apporter énormément de changements dans votre vie puisqu'on vous parle d'une nouvelle histoire ici. On peut vous parler d'une nouvelle histoire ou d'une relation qui commencera par être secrète ou discrète pour le départ de cette relation. Mais pour moi, je vois vraiment en tout cas un changement sur une nouvelle histoire, carrément. on negendeine... On ne peut pas avoir assez décelèmé bon vous avez encore une carte d'amour qui ressort on vous indique ici que par rapport en tout cas cette personne que vous allez rencontrer vous allez retrouver vous allez vous en protéger vous allez peut-être vous renfermer sur vous même parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas y croire bon il y a une évolution concernant un retour de bâton un boomerang peut-être probablement une autre personne de votre passé qui revient d'où le fait que vous allez vous en protéger et encore la culpabilité ça fait trois fois que je la vois du coup vous allez vous protéger de cette personne puisque bon je ne sais pas ce qui est arrivé mais vous allez vous en méfier vous risquez un petit peu de vous renfermer sur vous même et je sais pas qui va culpabiliser qui culpabilise en tout cas dans l'histoire allez sur l'amour sur le bouclier sur l'enfermement qu'il ya une projection et le boomerang ok effectivement on va maintenant je le truc totalement différemment alors on va faire ça différemment alors ici ce que vous allez regarder sous un nouvel angle les choses que vous allez voir différemment sur les choses sur lesquelles vous vous projetez pour l'avenir d'accord c'est vraiment lien ce qui va prendre de l'important sur le mois de septembre c'est vraiment l'amour chez vous c'est vraiment l'aspect sentimental qui va être mis en avant peut-être en mode pause pour le mois de septembre d'accord mais c'est quelque chose qui va être très important pour vous que vous allez inspecter vous allez inspecter en tout cas vos vos votre désir votre désir à construire quelque chose avec quelqu'un mais ça veut dire que je sais pas comment vous expliquer ça mais pas que vous faites une check list c'est pas ça mais plutôt pas comme les capricornes parce que les capricornes je crois que c'est les capricornes qui avait une notion de check list non vous c'est plutôt en tout cas où vous projetez mais même dans la plus grande des simplicités c'est ce que je ressens et c'est vraiment aller au coeur de peut-être plus vous prendre la tête ou ouais vous prendre la tête des choses qui pourraient vous bloquer sur ce qui a extérieur de l'expression du coeur d'accord le physique le comportement par exemple des petits détails par exemple ça peut être la distance ça peut être le genre de personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer vous avez un petit truc mais comme vous n'allez pas vers ce genre de personnes habituellement vous êtes un petit peu réticent voilà ça peut être ça alors toute cette réflexion vous allez vous faire vous allez vous dire que ce qui importe au fait pour vous c'est l'amour en fait donc vous avez envie de vous projeter dans une relation d'amour pur avec deux cartes d'amour ça peut pas être plus pur ensuite la victoire cette victoire c'est qu'en fait vous allez changer vous allez vous transformer d'ailleurs on a même la notion ici avec la carte du jugement de renaître de ses cendres il y a une notion de renaître de ses cendres d'une victoire concernant une période qui a été longue qui a été bloquée où il s'est pas passé grand chose ou peut-être vous avez été blessé par un ex vous avez eu du mal à avancer vous vous êtes mis en mode blocage renfermement bouclier je me renferme à tout ça je me ferme à l'amour je me ferme à tout et ça on vous dit qu'il ya une victoire vous allez changer vis-à-vis de cette perception des choses beaucoup pour les femmes ou pour l'aspect un petit peu féminin que vous soyez même un homme gémeaux vous avez une part féminine donc c'est plutôt sur votre part féminine qui est on va dire beaucoup dans la protection un petit peu c'est un peu le côté féminin ça de se protéger un petit peu de ce qui nous blesse donc du coup on a l'aspect féminin qui se ferme on se protège alors que l'esprit masculin irait au contact donc mais ça c'est tout le monde façon tout le monde a une part de féminité de masculinité je sais pas comment on dit je vais m'embrouiller bref soit équilibré ou plus ou moins une polarité plus que l'autre mais quoi qu'il en soit on a les deux quand même polarité et là vraiment on indique une personne du passé mais vraiment plus parce que c'est vrai que la carte du livre parle des connaissances donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et en fait par rapport à ce retour de cette personne vous allez vous renfermer sur vous-même parce que vous n'avez pas envie que ça recommence et tout simplement j'ai une autre interprétation aussi il se peut que pendant très longtemps vous ayez bloqué vos relations sentimentales à cause d'un ex parce que vous espériez le retour de cette personne ça vous a renfermé ça vous a mis vous êtes protégé des autres relations et là sur ce mois de septembre du coup vous sortez d'un d'un blocage et vous avez une victoire dessus sur ce blocage est une victoire sur le même et puis vous avez une victoire sur le même et puis vous avez une victoire sur le même Ok, on a la carte de la consultante de la femme qui ressort deux fois, bon ça ne peut pas tomber, on va la mettre là. Ok, j'ai la réconciliation avec une jeune femme superficielle ici. Alors ça peut être pour vous les hommes, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation ici avec une jeune femme, mais ça peut être aussi une femme qui se réconcilie avec une femme, si vous êtes en tout cas du même sexe. On vous dit qu'il y aura de la réconciliation suite à une période de non-dialogue. Il y a eu une crise qui a été très obsessionnelle aussi concernant la relation d'amour âme-sœur. Ok, quelqu'un qui hausse l'opportunité ici de faire une invitation à la réconciliation. Mais j'ai quelqu'un qui se méfie, qui aura un bon raisonnement concernant l'ex-partenaire. Ok, on a un message envoyé, on vous dit que non. Alors vous avez peut-être envoyé, d'ailleurs c'est peut-être vous, vous espériez peut-être le retour d'une personne et que vous avez envoyé un message et que du coup la réponse, elle a été négative ou pas du tout d'ailleurs de réponse. On va voir, aller sur le message envoyé. Qu'est-ce qu'on a sur le nom ? Qu'est-ce qu'on a sur la magie ? Alors c'est marrant parce que là on a vraiment cette notion de renouveau, de magie, de passion, d'envoûtement concernant la relation. Il faut nous parler d'un veillier taureau mais on a aussi le gémeaux qui ressemble à votre signe. On pourrait nous parler aussi sur le printemps. Et c'est marrant parce que là j'ai quand même une notion d'adultère, il y a une notion en tout cas d'une personne qui porte un masque ici. Alors est-ce que vous avez envoyé un message on va dire dans le mode un petit peu calcul pour essayer peut-être d'attirer l'attention de votre ex ou d'une personne ? Parce que je vois ici que ce message envoyé en tout cas il est négatif dans le sens où peut-être qu'on a fait la reproche à une personne ici d'avoir été trompée, d'avoir été victime en tout cas de sa déviance ou de ce genre de choses en tout cas puisqu'on parle d'une vie double. Vous étiez peut-être avec une personne qui avait une vie double, vous avez peut-être vous-même une vie double. C'est quand même particulier là, le masque. Il y a une histoire de karma là. On parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et d'être à l'écoute de votre intuition. Moi j'ai l'impression que vous allez refuser... Pour moi j'ai vraiment le retour d'une personne de votre passé qui revient, avec qui ça s'est mal passé quand même. On vous indique ici que c'est le karma, il y a une histoire de karma là. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre ex en tout cas qui va payer son karma sur le mois de septembre. Et ça concerne un jeune homme qui est en vie double. En vie double, un jeune homme secret, qui a beaucoup de pensées secrètes, qui a des liaisons secrètes. Et ça vous allez refuser ce genre de personne. Ça, ça va être négatif. Quoi qu'il en soit, de toute façon votre intuition elle va être bonne. Donc vous allez faire les bons choix. Donc non, j'ai trop de cartes là. Pour les célibataires. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux cartes. Si ce n'est que ça vaut la peine d'attendre. Et qu'il faut en tout cas rester optimiste sur votre vie sentimentale. Mais bon, c'est vrai qu'il va y avoir quand même du mouvement sur le mois de septembre. J'ai l'impression. Vous me direz pour certains. Voilà pour les célibataires. Donc si notre tirage ne vous intéresse pas, je vais vous souhaiter de passer un très bon mois de septembre. Et donc du coup, nous on se retrouve pour d'autres taroscopes la prochaine fois. Voilà. Donc je vous embrasse. J'étais en train de bloquer sur l'heure parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps là que je fais. Mais non en fait. Bon, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très très bonne rentrée. Bisous, bisous. Et donc nous, les relations sacrées, on va y aller. On ramasse mon bazar. Alors elle, c'est une arcane majeure. Elle va dans ses arcanes majeures. Ok, allez, relations sacrées. Alors arcane majeure, j'ai le mât. Alors le mât va nous parler de nouveau départ. On part sur du zéro. Donc du coup, on a fait une fin de cycle. On repart sur un nouveau cycle. Alors on part sur un cycle inconnu, sur quelque chose que l'on ne connaît pas. On s'aventure dans l'inconnu. C'est vraiment en tout cas se jeter à corps perdu dans l'inconnu sans savoir ce qui va se passer. On sait ce qu'on perd. On ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais quoi qu'il en soit, on y va de bon train. Ça peut nous parler de légèreté aussi, cette carte du mât. Donc ça peut être un mois qui va être plus ou moins léger concernant le lien. Vous n'allez peut-être pas trop vous prendre la tête ou ressentir des choses qui vont vous mettre dans le mal. Ça va être assez, j'ai l'impression, voilà, bon train quoi. C'est... Vous allez vous laisser vivre au jour le jour quoi, sur le mois de septembre. Dans l'oracle de Mercure, j'ai le sphinx d'ailleurs qui est ressorti pour je ne sais plus quel signe. Cette carte vous parle de dévotion, de renoncement, de protection, de recherche et d'initiation. Ce nouveau départ, j'ai l'impression que vous allez être à la recherche d'une voie, à la recherche de peut-être certaines... Comment dire ? De certaines... Vous allez chercher des explications, voilà. Vous allez chercher des explications concernant en tout cas ce lien, cette relation. Vous allez essayer de chercher en tout cas à vous initier. Alors, je ne sais pas qui va s'initier en tout cas au lien. Alors, c'est peut-être probablement votre autre ou si vous êtes masculin sacré. Quoi qu'il en soit, il y a une notion en tout cas d'une personne qui pourrait s'initier. Et j'ai une personne qui est aussi dans la dévotion. Donc là, on pourrait parler vraiment du féminin qui est dans la dévotion et dans le renoncement. Peut-être pour se protéger, pour se protéger de l'extérieur, pour se protéger peut-être de son autre aussi. Mais voilà, il y a quand même une notion d'action avec le sphinx, d'appui, de maîtrise, de s'imposer aussi. Il y a une notion vraiment de je m'impose, en tout cas j'y vais, je vais de l'avant. Ouais, il y a vraiment en tout cas cette notion, je ressens vraiment cette initiation pour le lien masculin. Et cette prise de conscience de renoncement pour le féminin. Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion-là qui en ressort. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la carte, parce que comme c'est un nouveau jeu, du coup... Moi, je n'ai pas tendance à vous montrer les cartes en plus. Donc... Parce que quand je suis lancé dans mon truc, du coup, je ne fais plus du tout, du tout attention. Alors, dans l'oracle des âmes jumelles, j'ai la poursuite. Donc là, on va vous parler plus ou moins du féminin. Euh... Mais j'ai plutôt... Alors, je ne vais pas dire que vous êtes à la poursuite de votre masculin ou de votre autre. Euh... Non, je dirais plutôt que vous êtes quand même à la poursuite de... Je ne vais pas dire du Graal, mais à la poursuite de votre... Comme si vous étiez à la poursuite de quelque chose que vous cherchez. Il y en a vraiment cette notion de recherche, là, à l'initiation. Il y a vraiment là l'inconnu, d'aller en tout cas sur l'inconnu et de poursuite. Euh... Je ne sais pas, j'ai une notion de rapidité, de devoir faire des choses très rapidement, de... Vous êtes peut-être aussi en train de chercher votre jumeau aussi, hein. Vous ne savez peut-être pas où il est. Pour certains, j'ai l'impression que vous n'avez plus de nouvelles, vous ne savez pas où il est. Euh... Vous ne savez même pas dans quelle ville, enfin, lieu, où ce qu'il fait, où est sa famille. Vous n'avez pas de données, vous n'avez aucune nouvelle. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de le rechercher. Une notion de recherche, ouais. Dans le chakra, euh... Dans l'oracle, le chakra du cœur. À chaque fois, je me retourne pour regarder le monde du jeu parce que je m'en souviens. J'ai pas de mémoire. Donc, j'ai euh... La carte, une autre personne perturbe la relation. Nouvelle rencontre proche. Effectivement, avec le mât, il peut y avoir une autre rencontre. On vous dit... Alors, j'en ai eu quatre qui sont sorties. D'habitude, j'en prends que trois. Euh... Donc là, il y en aura quatre. On vous dit, euh... Ta flamme jumelle n'est pas prête. Ta flamme jumelle n'est pas prête. Ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Et donc, j'ai rencontre par synchronicité. Ah... C'est marrant, ça. J'avais pas l'idée. On verra après. Alors, je pense qu'en tout cas, voilà. Il y a dû y avoir, en tout cas, une autre personne qui a dû perturber votre relation. Et je pense qu'elle n'était pas possible sur... Euh... À l'époque. Ou sur le... En tout cas, l'instant T. Elle n'est pas possible parce que la personne en face n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Donc, euh... On vous dit que vous, en attendant, on va vous mettre sur votre route une nouvelle rencontre. Par synchronicité. D'accord ? Donc ça, vous allez le ressentir. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Alors, effectivement, cette nouvelle personne ici, on vous parle de trois jours. Et dans la rencontre par synchronicité, on vous parle de la semaine prochaine. Donc, ça peut être en lien. Donc, ça peut être vraiment dans la... Dans la semaine qui suivra. Quand vous aurez vu ce... Pardon. Quand vous aurez vu ce tirage, ça sera peut-être dans les trois jours qui suivent ou dans la semaine. Et sinon, on vous parle vraiment d'une attente entre 5 à 4 mois. Ensuite, c'est marrant parce que là, on a la carte de la poursuite. Et dans l'oracle des flammes jumelles de lune rousse, j'ai la carte de la fuite. Donc, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'aspect Chesa. On a vraiment l'aspect runner ici. Et on vous parle du lien. Alors, voilà. Le lien est toujours en fuite. Le lien est toujours... Il y a toujours cette notion poursuite, fuite dans le lien. Donc, c'est toujours en tout cas dans cette notion vraiment du Chaser et du Runner. Runner. On vous parle d'une triangulaire. Donc, effectivement, il y a une autre personne qui perturbe la relation. On nous parle d'isolement, de non-communication avec cette personne. D'où le fait que je vous disais que j'ai l'impression que vous ne savez pas où il est. On nous parle de crise, d'obsession, voire même d'addiction. Alors, il se peut que pour certains, effectivement, que toute cette crise et tout ça vous est mis aussi dans des addictions. Vous êtes peut-être tombé dans des addictions parce que vous êtes en crise et que vous n'êtes pas bien. qu'ici, on pourrait nous parler vraiment de dépression, d'être vraiment dans un mal-être intense à cause vraiment d'une triangulaire, d'une rivalité, d'une autre personne, en tout cas, qui fait que votre relation n'est pas possible. Effectivement, ici, la personne que vous avez dans le coeur, c'est une personne qui est mariée, qui a une vie commune et vous, vous êtes en tout cas la jeune femme superficielle dans la relation pour le moment puisque vous êtes la tierce personne et que ça, ça vous rend malade en fait. Ça vous rend pas bien d'être dans cette situation. Vous avez énormément de doutes, vous êtes confus par rapport à cette relation. Vous prenez, vous allez prendre un recul sur le mois de... Bon, là, je sais pas, c'était bizarre. Sur le mois de septembre. On me dit qu'il faut... Alors, vous doutez au fait d'oser ici une opportunité avec cette personne sur une invitation, sur une envie peut-être de se voir, peut-être que vous avez peur de communiquer avec cette personne. Si c'est lui, en tout cas, qui a coupé peut-être la communication, il se peut, en tout cas, qu'il vous recontacte. Ou, tout simplement, vous doutez vraiment qu'on puisse... Enfin, vous doutez vraiment sur ce mois de septembre que... qu'il puisse, en tout cas, peut-être, vous recontacter. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, étant donné que beaucoup de personnes regardent les taroscopes, effectivement, vous allez voir beaucoup, des fois, sur certains taroscopes, qu'il y a le retour d'une personne sur ce tel mois. Et vous, vous êtes dans une forme un petit peu d'attente. Vous doutez un petit peu, parce que ça reste de la prédiction. Vous n'êtes pas sûr. Et au final, vous êtes toujours dans le doute, tous les mois, d'attendre, ici, cette chance d'invitation de votre jumeau. Mais qui n'arrive pas, quoi. De toute façon, vous doutez, vous savez pas... Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous savez pas, en fait, dans votre relation, si vous avez été juste pour... Vous savez quoi ? Ou... Enfin, vous avez été juste, en fait, éphémère pour cette personne, qu'il vous a vu comme une personne superficielle. Vous avez beaucoup de doutes concernant votre relation, en fait, votre lien. Vous doutez énormément. Vous êtes en pleine remise en question, tout le mois de septembre. À votre porte. Ouais, vous doutez sur la relation... Sur le lien. Vous doutez vraiment sur le lien. Vous doutez d'une probable chance. Vous doutez d'une probable invitation. Allez, une dernière partie. Une dernière partie. Ok, on nous parle de tromperie, d'adultère et au DEC. On nous parle de méfiance. On vous méfie. En tout cas, vous allez être beaucoup, 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 beaucoup troublés quand même sur le mois de septembre pour ça dans le lien. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que je suis bien dans un lien sacré ? Est-ce que je me suis pas fait avoir ? Est-ce que ça va être vraiment tout ça ? Ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Vous attendez, en fait, vous attendez une invitation. Vous attendez qu'il vous propose, en fait, quelque chose. Mais ça vient pas. Je n'ai pas l'impression que ça vient. On nous parle quand même d'une réconciliation. Et on nous parle d'un nouvel amour. C'est marrant parce que j'ai l'impression que... Et j'ai pardonné à prendre. J'ai l'impression que de toute façon, par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est ce qui va permettre ici déjà de vous réconcilier avec vous-même. Mais aussi de vous réconcilier avec votre jumeau ou votre autre concernant la relation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même encore de la crise pour vous. Vous êtes encore un petit peu peut-être en colère, dans l'incompréhension, dans le doute vis-à-vis de cette personne. Et que le fait de rencontrer une nouvelle personne va vous permettre, en fait, de réaliser certaines choses sur votre lien avec votre jumeau. Ne vous empêchez pas de vivre des nouvelles rencontres. D'accord ? Vraiment, ne vous empêchez pas de vivre des nouvelles rencontres. Il est très important d'accepter dans ce genre de relation que cette personne ne pourra peut-être jamais revenir. Il faut vraiment l'accepter. Sinon, jamais vous allez avancer. Si vous bloquez, en tout cas, dans l'attente du retour d'une personne qui peut revenir 5, 10, 15, 40 ans après. J'ai des personnes, dans des consultations privées, qui ont eu le retour de leur jumeau au bout de 40 ans. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez bloqué votre vie pendant 40 ans, autant vous dire que votre jumeau ne reviendra pas parce que vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas fait déjà un, votre chemin de vie. Et vous n'aurez pas fait, en tout cas, ce que vous étiez censé faire sur votre chemin de vie. Donc, du coup, il faut accepter ce qu'on vous propose. Ce que l'univers vous propose en attendant. C'est fait pour vous faire grandir. C'est fait pour vous faire comprendre certaines choses. Voilà, les jumeaux. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Et donc, je vais vous souhaiter de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Et puis, on se retrouvera pour un taroscope sur le mois de septembre. Donc, c'est certainement pour les relations sacrées. Mais je vais aussi faire une vidéo à ce sujet concernant ce que moi, j'en pense. Voilà. Et donc, sur ce, je vous fais un gros bisou. Et on se dit à plus tard. Bye bye. Bon ententes. Allez. L,'JK, . Un coup de feu Hillary Henry,